Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 7 mars 2023, j'espère que vous êtes en joie. On est aussi le jour de la pleine lune en vierge, donc je vais faire un tirage pour aujourd'hui et la pleine lune et toute la période jusqu'à la nouvelle lune, donc c'est un tirage pour aussi deux semaines. Tout à l'heure je vous posterai les tirages que j'ai déjà posté pour les membres, déjà des fois je ferai ça pour les personnes qui ont pris un abonnement. Vous aurez les tirages en exclusivité et donc en l'occurrence je vais les passer en public tout à l'heure pour vous tous. Alors j'ai fait un tirage pour la météo des 4 prochains mois dans le sud de la France, j'étais curieuse de savoir quel temps on allait avoir. Voilà, pour les questions de sécheresse de canicule, de tout ci et tout ça. Et puis un tirage, une guidance sentimentale avec une datation. Voilà, donc je vous mettrai ces deux tirages en ligne et je ferai un tirage pour les, un sondage pour les membres aussi pour savoir quel tirage vous aimeriez voir, je pense, demain. Voilà, donc nous sommes le mardi 7 mars 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui et pour cette pleine lune en vierge ? Alors, la grande prêtresse, ok. Les intuitions, la clairvoyance, le secret, percevoir des secrets, la voyance. Alors, aujourd'hui, des énergies de grande prêtresse, d'insuitions, d'essayer de percevoir des secrets, de déceler les mystères, peut-être des... Est-ce que vous, vous cachez des choses, vous avez des secrets ? Est-ce que vous avez une notion d'intuition ? Vous vous aidez des cartes, des guidances générales, privées ? Les miennes, d'autres, vos cartes, peu importe, vos intuitions, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'ouverture de la destinée. On vous parle d'une ouverture d'esprit et on vous parle d'une opportunité aussi à saisir et d'une porte qui s'ouvre pour sortir de quelque chose, pour ouvrir une possibilité, une nouvelle voie. On a le 10 de denier. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines, ok. Il y a l'idée de sortir de ses intuitions, de sa clairvoyance, de ses secrets ou de son analyse pour ouvrir une porte, lune, soleil, féminin, masculin, pour ouvrir une porte dans son esprit, dans sa vie, pour une possibilité pour aller vers l'abondance et l'épanouissement total à tout point de vue et dans tous les domaines, notamment professionnels, matériels financiers, mais aussi personnels, sentimentaux, familiales, relationnels, bien-être, bon, tout quoi. Dernière carte, on a le 5 d'épée, mais on vous parle de conflit. On vous dit qu'aujourd'hui, il est possible que vous tombiez dans le conflit avec une personne, avec des personnes ou avec vous-même à propos d'une question. Ah oui, on a le 7 d'épée. La trahison, la trahison ou bien la blessure de la trahison. Soit il y a finalement un conflit et une trahison dont vous vous rendez compte, soit c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même, avec une situation, dans une idée de trahir quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Ou alors il y a une blessure de la trahison, vous prenez la tête parce que vous avez peur d'être trahi, trompé, de vous tromper. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. La part de lumière de chacun. On vous dit que chacun a sa part de lumière et que cette lumière peut mener, est censée mener à l'abondance, à l'épanouissement total et dans tous les domaines. On vous dit que chacun a en lui une part de lumière qui est censée le mener à l'abondance matérielle, déjà, professionnelle, matérielle, financière. Et une part de lumière qui est censée la mener à une abondance sentimentale, mais aussi d'autres domaines, relationnels, spirituels. Ce sera toujours la lumière qui mènera à l'abondance, jamais la part d'ombre. Si on pense réussir, par exemple professionnellement, matériellement, financièrement, avec l'ombre, avec la manipulation, avec le mensonge, avec la trahison, avec le côté hasardeux ou avec le profit, eh bien c'est faux, ça ne marche plus et ça ne marchera plus. On est en train de basculer dans un nouveau monde. Seule la sincérité, l'honnêteté, l'alignement, l'intégrité, la lumière, l'amour, la sensibilité, la foi mènera à l'abondance. Professionnel, matérielle, financière, mais aussi en amour, en relationnel et évidemment en spirituel, puisqu'on passe dans cette nouvelle étape. On va préciser la carte, donc sur la part de lumière de chacun. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le monde. Grande réussite, voyage, rencontre. Deux fois, on dit que la part de lumière amène à beaucoup de réussite. Mais il y a encore beaucoup de monde qui sont dans le conflit, qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut arnaquer, qu'il faut en tourlouper, qu'il faut gagner par le hasard, par le profiter de je ne sais qui. Il y a encore beaucoup de monde qui pensent aussi que peut-être en amour, il vaut mieux recevoir que donner si on veut être sûr d'être heureux. Ou il vaut mieux se méfier, ne pas trop aimer. Il y a de plus en plus de monde qui sont connectés à leur part de lumière et qui l'expriment. Il y a du conflit quand même à propos de la question de la réussite, des ambitions, des voyages, des rencontres, d'Internet aussi. Le signe du verso, peut-être que ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de février. Liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. Pour moi, le monde correspond beaucoup au verso, même si en fait c'est la carte du Capricorne. Et le verso, c'est le fou qui vient juste après. Mais depuis le mois de février, il y a une notion d'ouverture. Le problème, c'est que le verso, c'est aussi un signe d'air. Et qui dit signe d'air, dit signe versatile, dit signe dans le contrôle mental. Alors qu'en fait, il faut passer du côté individualiste au côté altruiste. Ça ne veut pas dire qu'on doit tomber, comment dire, il faut faire la part des choses parce que, en fait, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que la meilleure manière d'arriver à l'abondance et au meilleur, c'est de donner, de faire ce qui nous plaît, de donner qui on est, d'être sincère et d'être intègre. En réalité, c'est ça. Parce qu'on se fait d'abord plaisir à soi. Et ensuite, crescendo comme des dominos, en fait, ça impacte beaucoup le monde et dans le sens positif et ça nous revient. Il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent croire qu'il faut contrôler, il faut analyser, il faut contrôler ses émotions, ses sentiments. Il faut analyser, il faut faire de la rétention, il faut réfléchir avant de parler, avant de créer, avant de foncer, avant de produire, avant d'entreprendre. Qu'il faut être individualiste. En fait, on ne peut pas être individualiste sur toute la chaîne. Il faut d'abord être égoïste en pensant à soi. Et en fait, penser à soi impacterait les autres. Par exemple, on fait une création, d'abord on la fait pour soi, parce qu'on a besoin d'exprimer quelque chose. Et ensuite, elle sera vue et elle impactera tout le monde, en fait. C'est comme ça qu'il faut penser. Bref, beaucoup de domaines. On va tirer nos cartes pour vous ou les polarités féminines à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Pour ce mardi ? Waouh ! La fête du miracle. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu, pardon, tu attendais ça depuis longtemps. Les féminines, les féminins, les polarités féminines, il y a un miracle qui arrive pour vous. Le miracle aussi, c'est peut-être de voir clair, c'est peut-être d'écouter vos intuitions. Enfin, en général, vous ne voulez pas écouter votre petite voix intérieure. Vous ne voulez pas l'écouter parce qu'elle est en contradiction avec ce que vous voulez. Exemple, vous aimez quelqu'un, et votre petite voix vous dit que ce n'est pas une bonne personne. Alors, vous allez me dire pourquoi on aime une mauvaise personne. En fait, le problème, c'est que vous, vous voulez tellement vivre l'amour que vous êtes prêts à fermer les yeux sur ce qui ne va pas. Donc, voilà, vous dites, comme toujours, vous dites, cette personne va changer, ou je me trompe sur ça. Et c'est possible, parce que le problème de la polarité masculine, c'est qu'elle est incohérente. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est toujours dans le contrôle de ses émotions. Elle est toujours à obéir à des tierces personnes. Elle est toujours à se sacrifier. Alors, à tout moment, cette personne peut arrêter de se contrôler, peut exprimer ses émotions, peut savoir ce qu'elle veut et choisir, peut arrêter d'écouter des autres, et peut choisir soi. Donc, elle peut basculer du bon côté. Mais c'est bien, en fait, d'écouter quand même votre petite voix intérieure et vos intuitions, et de percevoir d'une manière claire la situation, en fait. Parce que vous, vous avez tendance à vouloir voir que le positif et le négatif. « Oh, mais ça va changer, ça ! Non, mais ça va changer ! Non, mais c'est pas grave ! Non, mais ça, c'est débrouti ! C'est pas important ! » Alors qu'en fait, il faudrait voir toute la situation telle qu'elle est, le bien comme le mal. Et en général, c'est sur l'autre, c'est ça qui vous intéresse. Polarité féminine, vous êtes les personnes qui sont connectées au féminin, à la lune, au féminin sacré, à la sensibilité, donc à l'amour, c'est ce qui est le plus important pour vous, à vivre. Et puis, à tout ce qui est intuition, émotionnel, spirituel, créatif, bref, tout ce qui est bon et tout ce qui est pur, quoi. Voilà. Et bon, mais il y a un miracle qui va arriver, mais je pense que le miracle, c'est vous qui allez le faire. Vous allez vous scotcher les yeux, les paupières bien grandes ouvertes pour voir, pour arrêter de vouloir vous-même vous cacher les secrets, les choses que vous percevez, et notamment le côté négatif, et notamment chez l'autre, quoi. Bon, peut-être des miracles aussi vis-à-vis d'intuition, que je sais pas, peut-être que vous travaillez vos intuitions, peut-être que vous voulez vous lancer là-dedans, peut-être que, et peut-être qu'il peut y avoir des miracles, des choses qui se débloquent. Bon, on va tirer une carte pour l'autre, ou les polarités masculines, on n'a qu'une. Optimiste, ah ben c'est pas mal, on va dire qu'on est mauvaise langue. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Bon, alors ce que j'apprécie pas trop non plus, c'est qu'elles sont toutes les deux tombées en travers. Celle-ci était tombée en vertie en travers, et celle-ci aussi. Et dès que c'est en travers, ça veut dire que c'est pas égal, c'est pas complètement franc, c'est pas complètement ça. Mais quand même, on va dire que l'autre ou les polarités masculines à la base sont plutôt optimistes pour une relation sentimentale avec vous, notamment. Il y a une ouverture qui se fait dans leur esprit, dans leur vie. On a deux fois une question de maison, alors peut-être pour des projets communs, de vie commune, de famille, de construire, en fait de construire quoi, des choses avec vous. Et puis aussi optimistes pour quitter ce qu'il y a dans leur maison, foyer, vie. Alors, je vous invite à aller vous abonner à mon autre chaîne, l'Oracle Quotidien, où je fais un tirage du jour sous un format différent, un format amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, et une partie sentimentale beaucoup plus élaborée, vous et l'autre, tous les jours. Et je le fais en fin de journée pour le lendemain, donc il y a déjà celui de la veille pour aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à partir d'hier, il y a peut-être eu une bascule chez la polarité masculine, maintenant c'est le masculin qui a besoin du féminin. On va passer là dans une nouvelle ère. Déjà, on arrive à la fin, enfin on arrive, non, on est en plein dans le poisson. Mais à la fin des poissons, on va passer à une nouvelle année zodiacale, premièrement. 2023 est représentée par 2023-7, le chariot, la victoire, foncer, ça avance, et on avance beaucoup vers la spiritualité, le féminin sacré, parce que le féminin a fait le travail en premier de s'équilibrer et de trouver sa complétude et son ancrage masculin. Et maintenant, le problématique, c'est que tout ce qui était masculin va commencer à s'effondrer. Tout ce qui était complètement masculin, tout ce qui était 100% patriarcal, machiste, cartésien, scientifique, analytique, contrôlant de soi, tout ce qui est fermé, obtus, tout ce qui est froid, va commencer à s'effondrer. Le masculin va avoir besoin du féminin. Alors, de là à dire que c'est intéressé, il n'y a qu'un pas, mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Si c'est pour que tout le monde aille vers le féminin sacré, le féminin sacré fermera ou ne fermera pas les yeux, ou saura en toute conséquence de cause que si le masculin, les polarités masculines sont optimistes pour l'avenir, ouvrent des choses dans leur esprit et dans leur vie, quittent des endroits, des maisons, des lieux de vie, des je ne sais quoi, pour se porter à construire avec le féminin sacré, c'est qu'il y a un intérêt. Mais c'est pas grave qu'il y a un intérêt, tout le monde a un intérêt, le but c'est que tout le monde aille vers là. Voilà, donc, tant pis si au départ, c'est parce qu'on n'est plus bien là où on est, et c'est parce qu'on se dit qu'on sera beaucoup mieux ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui et pour cette pleine lune en vierge de ce 7 mars 2023 ? Alors, on a la grande prêtresse. On vous parle d'intuition, de clairvoyance, de percevoir les secrets, les mystères. Donc, voilà, il y a peut-être des secrets, des mystères aujourd'hui, mais vous écoutez vos intuitions pour déceler tout ça. Il y a des portes qui s'ouvrent dans votre esprit, dans votre vie, des opportunités, peut-être de sortir aussi. Il y a un rapport avec une maison, un foyer, un lieu de vie, un endroit pour aller vers quelque chose. En tout cas, ce vers quoi vous allez, c'est vers l'abondance, l'épanouissement total à tout point de vue et dans tous les domaines. Mais il y a quand même du conflit, du conflit avec quelqu'un, avec les autres, avec je ne sais qui, je ne sais quoi, ou à propos d'une question. Se prendre la tête sur un sujet, tergiverser, peser le oui, le non. Bon, il y a moyen de sortir quand même gagnant d'un conflit, mais le conflit est quand même là, avec quelqu'un, ou à propos d'une situation. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour les tirages. Donc, météo des quatre prochains mois dans le sud de la France, je ne peux pas faire toute la France non plus, c'est partie sud, quoi, chez moi, voilà. Ce qui m'intéressait, voilà, écoutez, bon, ça concernera quelques milliers de personnes quand même. Et puis, et puis quoi d'autre ? Et puis la guidance sentimentale avec une datation, voilà, que je vous laisserai découvrir tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.